Aujourd'hui, on est le 30 décembre, donc je commence toujours à me remettre un peu de ma grippe. Ma voix est toujours enrhumée, malheureusement, et j'ai encore un peu mal à la gorge, et je tousse. Mais bon, je ne suis pas morte, c'est ça l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qu'on appelle l'ikibana, ce qui est l'arrangement traditionnel floral. Bon, je prends parfois des leçons parce que j'aime beaucoup l'art japonais, les traditions et tout ça, et j'aime bien l'arrangement floral. Donc aujourd'hui, j'ai acheté des fleurs fraîches. C'est les fleurs généralement qu'on utilise pour la nouvelle année. Donc ça ici, c'est des bourgeons de saule, comme on a dit. Donc si on les met dans l'eau, ils vont probablement, bien sûr, avec la chaleur de la maison et tout ça, donc ils vont sûrement bourgeonner et peut-être des petites feuilles vertes vont sortir. Parce qu'on peut garder un arrangement floral, si on change l'eau, bien sûr, régulièrement, à tous les jours, qu'on remplace l'eau. Ça peut durer au moins une semaine, une semaine et demie, mais ça dépend des fleurs. Il y a des fleurs, à un moment donné, qui se fannent et qu'on doit retirer de l'agencement. Donc voilà, ça peut durer à peu près une semaine, une semaine et demie. Et ça ici, on peut les garder beaucoup plus longtemps, vu que c'est des branches d'arbres. Donc ça symbolise le renouveau du printemps, le printemps qui arrive bientôt ici. Ah, je vois une petite, là, ici, verte, là. Oui, oui, oui. OK. Ah, ouais. Donc ça commence déjà à sortir les petites feuilles. C'est vraiment beau. Je m'excuse la voix, franchement. Vraiment, le timing pour avoir la grippe, c'est vraiment pas le bon temps pendant la période des fêtes. Donc voilà. Donc c'est ça, on achète des fleurs fraîches, des choses comme ça, dans les magasins de fleurs. Et ce qu'il vous faut, c'est que c'est un vase. Celui-ci est en bronze. C'est un vase antique. Il doit avoir au moins une centaine d'années. C'est un vase de collection. Pour ce qui est du prix, j'ose pas en parler. Je pense que je pourrais très bien le vendre sur eBay, assez cher, merci. Mais pour le moment, j'ai pas envie de me débarrasser de mes articles de collection. Je suis pas dans la misère, comme on dit. Donc pour le moment, je garde mes pièces de collection. Ce que vous voyez ici dans le fond, ça c'est essentiel quand on fait l'arrangement floral japonais, l'ikibana. C'est très différent de l'art du bouquet en Occident. On place ça directement dans un vase. C'est beaucoup truffu, c'est arrondi, il n'y a pas vraiment d'asymétrie dans l'art du bouquet occidental. Donc, mais au Japon, c'est tout un art et on doit vraiment, je vais vous donner une démonstration parce que là, je tiens mon téléphone d'une main. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez chaque branche que vous désirez et vous coupez. Donc, je vais couper un petit peu le bout, comme ça. Mais heureusement, vous ne pouvez pas voir, c'est assez difficile. Donc, voilà, j'ai coupé le bout, bien sûr, pour pouvoir le piquer dans ce que vous voyez ici. Donc, là, ici, je fais ma première, donc on le pique bien solidement. Donc, on incline toujours un peu parce que c'est comme ça qu'il va rester bien coincé. Donc, voilà. Donc, quand vous commencez votre agencement floral, vous ne mettez pas beaucoup d'eau pour le début parce que ça, ça va être difficile à gérer. Donc, voilà. Donc, ici, c'est les fleurs que j'ai. Donc, je vais faire la composition et ensuite, je vais vous prendre une autre vidéo pour vous montrer le résultat final. Parce que là, je ne peux pas travailler avec une seule main, même si je suis en bidex. Puis ça, je peux quand même assez bien me servir de la main droite et de la main gauche. Mais bon, ça reste que c'est difficile quand on a juste une main qui travaille. Puis bon, ce n'est pas nos deux mains, hein? Surtout pour faire de l'arrangement floral. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Donc, voilà la composition florale terminée. Donc, vous voyez, il y a toujours un dégradé, hein? Toujours un dégradé qui commence, bien sûr, c'est très aérien, qui pointe vers le ciel, hein? Parce que c'est un petit peu en rapport avec, ben, les traditions ésotériques asiatiques, hein? Le feng shui, bon, toutes ces choses-là. Le ciel, la terre, l'air, l'eau, bon, tous ces choses, tous ces éléments-là à la fois réunis. Et bien sûr, il faut toujours respecter les saisons. Donc, on ne fait jamais une composition florale avec des fleurs qui ne sont pas de saisons. Donc, il faut toujours respecter ce qui est de saison actuellement. Donc, vraiment, la dominante, c'est ça, c'est les bourgeons de saule. Et ça ici, c'est une décoration, ce n'est pas vivant. Ça, c'est vraiment pour donner l'accent au bouquet. Donc, vous voyez, c'est peint en doré. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un accent. Ce qui va donner vraiment le ton et toute la beauté de la composition florale. Donc, le voilà, j'ai mis comme des, j'ai acheté des tulipes. Le rouge, ben, c'est la couleur aussi qui est très populaire pour le nouvel an. OK? Donc, là, c'est le temps des camélias. Ça, c'est une variété de camélias qu'on retrouve beaucoup ces temps-ci. Les oeillets sont de saison ici. Je m'excuse. Donc, voilà. Ça ici, c'est de l'eucalyptus. Ça, c'est vivant. Mais ça ici, ça possède, c'est à l'anis. Ce n'est pas une fleur, ça. C'est vraiment ce qu'on appelle de faire la verdure. Faire du vert, c'est très important. Donc, vous voyez, c'est comme, c'est toujours comme en dégradé. Donc, c'est vraiment ça, la clé de la réussite. Si vous voulez faire un bouquet à l'oriental, du moins à la japonaise, pensez toujours à faire ça en étage, en partant de haut, avec quelque chose de très aérien, très, très, très léger, qui part vers le haut. Et là, vous descendez comme ça, et vous étoffez, vous étoffez, vous étoffez. Et là, vous concentrez votre bouquet, comme ceci. Et vers le bas, vous descendez de la verdure, comme ça. Ça fait vraiment un dégradé. Et bien sûr, l'importance de choisir un vase de tradition, du moins le plus possible, asiatique. Si vraiment, vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une antiquité. Ça se vend dans les magasins d'importation. Vous pouvez l'avoir en porcelaine, en céramique. Bon, c'est pas obligé d'être un vase antique, bien entendu, mais du moins que ça a un accent asiatique. Donc, c'est ça qui est très important quand vous faites votre composition. Donc, voilà. C'est une petite introduction à l'arrangement floral qu'on appelle ici au Japon, Ikebana. Donc, c'est ça. C'est la tradition, surtout pour le jour de l'an. Les gens achètent des fleurs fraîches et font leur arrangement dans ce qu'on appelle le Tokonoma. de la maison, qui est une espèce d'enclos comme ça. Et on peut suspendre, bien sûr, un kakejiku. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, là. Mais bon, un rouleau de papier peint, là. Donc, ça, ça invite la bonne chance dans la maison. C'est bouddhiste, bien entendu. C'est des traditions bouddhistes, beaucoup. Il faut bien comprendre que le Japon n'est pas un pays chrétien. C'est un pays bouddhiste. Donc, bien sûr, tout ça qui a rapport avec la nouvelle année, bien, c'est sûr que c'est sur le thème du bouddhisme. Donc, voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.